Habillée aux couleurs de l'Ukraine, c'est dans une tenue jaune et bleue que la présidente de la Commission européenne a annoncé vendredi qu'elle recommandait d'accorder le statut de candidat à Kiev. Cette annonce est la première étape d'un très long processus qui pourrait amener le pays à rejoindre le projet européen. Oui, l'Ukraine mérite une perspective européenne. Oui, l'Ukraine devrait être accueillie comme un pays candidat. Et ce, en partant du principe que le travail nécessaire soit accompli. Mais des efforts importants restent à faire. L'ensemble du processus est basé sur le mérite. Il se déroule selon des règles et les progrès dépendent donc entièrement de l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui a son avenir en main et quoi de mieux pour façonner son propre avenir ? Il ne s'agit toutefois que d'une recommandation de la Commission européenne. La décision revient au bout du compte aux Etats membres. Mais cette annonce envoie tout de même un message fort aux citoyens ukrainiens et souligne l'importance de leur combat contre la Russie. Pour rejoindre l'Union, Kiev devra remplir un certain nombre de conditions comme le respect de l'état de droit, la réforme du système judiciaire ou encore le renforcement de la lutte contre la corruption. Pour certains experts, l'octroi de ce statut pourrait permettre à l'Ukraine de dépasser ces difficultés. Parmi les avantages, il y a la très grande motivation des Ukrainiens et le fait qu'ils défendent les valeurs européennes et démocratiques depuis des années et qu'ils se battent maintenant pour ces mêmes valeurs. Le statut de candidat renforcera la nécessité pour le gouvernement de réaliser ces très importantes réformes qui sont attendues par le peuple ukrainien. Cette recommandation intervient au lendemain d'un déplacement en Ukraine des dirigeants français, allemands et italiens. Lors de cette visite, les trois chefs d'État et de gouvernement ont répété qu'ils étaient prêts à soutenir la démarche ukrainienne. Mais pour se rapprocher de l'Union, Kiev devra obtenir la semaine prochaine, lors du sommet européen, le soutien de tous les pays membres. La Commission recommande aussi d'accorder le statut de candidat à la Moldavie et à la Géorgie. Sous-titrage Société Radio-Canada